« The most important thing in life will always be the people right here, right now. That's what's real. » Fast and Furious 7 avec Paul Walker, l'acteur récurrent de la série, mort avant la fin du tournage. Les scènes que Paul Walker n'avait pas tournées ont été modifiées pour que l'acteur soit remplacé, mais son absence est en filigrane dans cet épisode au budget de 230 millions d'euros. « C'est bizarre, mais les gens viennent voir le film en pensant que la fin va les rendre tristes. Ils sont émus à la fin, mais en même temps la fin permet de prendre de la hauteur. Ça a l'air fou, mais vous quittez le film avec des larmes de joie. J'ai beaucoup aimé le film et son épilogue. Je trouve qu'on n'aurait pas pu être plus élégant et respectueux. J'ai trouvé ça très émouvant. Je l'ai vu, j'ai beaucoup aimé, et je crois que le public aussi. J'ai trouvé ça aussi. Jordana Brewster a participé à tous les épisodes de Fast & Furious, et l'actrice se dit fière d'avoir joué avec Paul Walker dans son dernier film. « Il était très très bon dans ce film. Je suis contente que tout le monde puisse voir son travail. L'hommage est très beau, et c'est une très belle représentation des 15 années de travail qu'il a consacré à cette franchise. J'espère que les gens vont aimer. » Un dernier tour Fast & Furious 7, dernier épisode avec Paul Walker, et tous les ingrédients du succès de la série, de gros cylindrés, des muscles, des explosions et des bikinis. Le film est en salle en France depuis le 1er avril. Sous-titrage Société Radio-Canada